Comment dessiner le bon cercle? Salut et bienvenue dans Tout est astronomique, là où on observe le ciel et mesure la Terre. Lorsqu'on souhaite tracer un cercle, il ne faut pas confondre la géométrie et la trigonométrie. Si le rayon est de une longueur, le cercle sera trigonométrique et fera 2π. On aura la valeur 0 au centre et les valeurs 1 et moins 1 à chaque opposé. On pourra ainsi mettre un triangle rectangle dont le grand côté hypoténus fera une longueur et jouer avec le théorème de Pythagore pour calculer le petit et le moyen côté. On pourra aussi utiliser les trois angles du triangle, d'où le nom trigonométrie, pour mesurer les trois côtés avec le sinus et son inverse, la cosécante, le cosinus et son inverse, la séquante, et enfin la tangente et son inverse, la cotangente. C'est le cercle trigonométrique de Py d'une longueur de rayon. Par contre, si le diamètre fait une longueur, alors ce cercle devient géométrique et fera Pi. Et pour trouver l'inverse de ce cercle Pi, il suffit juste de déplacer le diamètre 1 en sens inverse de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà la différence astronomique entre ces trois cercles. Merci à vous, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très vite pour un autre épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada